Les grandes voies, une proposition des archives de la RTS. Cette jeunesse marocaine, résultat de 40 ans de protecteur, est une génération absolument aigrie, perdue. Perdue ? Perdue, absolument. Elle garde la foi, elle fait ce qu'elle peut. Vous la considérez comme sacrifiée ? Sacrifiée, absolument. Les grandes voies donnent la parole à Driss Schraibi. Auteur marocain écrivant en français, Driss Schraibi, alias l'inspecteur Ali, fait sensation, publié en 1954, Le Passé Simple, roman largement autobiographique qui raconte la révolte d'un jeune marocain contre les archaïsmes de la société patriarcale. Ce roman lui vaudra la vindicte de nombreuses autorités politiques et religieuses au Maroc. Or, l'année suivante, émigré en France, Driss Schraibi publie les books, qui décrit la condition des immigrés maghrébins dans une France raciste et post-colonialiste. Et c'est au tour de la vieille France de crier au scandale. Ces deux entretiens, avec Evelyne Schlumberger, montrent bien comment l'auteur réussit en un temps record à se mettre tout le monde à dos des deux côtés de la Méditerranée. Driss Schraibi est marocain. Il est né en 1926 à Mazagan. Il a donc aujourd'hui 28 ans. Il appartient à un milieu musulman correspondant à peu près à ce qu'est notre riche bourgeoisie. Jusqu'à 10 ans, il fréquente l'école coranique. Puis un bon jour, son père le mène au lycée Lyotet de Casablanca. Et c'est là qu'il apprend le français et qu'il fait toutes ses études, des études d'ailleurs très brillantes, jusqu'au baccalauréat. Il poursuit ses études par la suite en France, où il acquiert le diplôme d'ingénieur chimiste. Et brusquement, voici deux ans, il lâche complètement la chimie pour écrire un roman. Ce roman, le voici. Il offre cette singularité d'être, quoi qu'écrit dans le meilleur français du monde, le roman marocain d'un auteur marocain. Nous n'y trouverons pas trace du fameux pittoresque inventé par nos yeux d'occidentaux, Minaret, Souk, Chant du Muedzin et Tuti Quanti, etc. Mais un tableau puissant de la vie musulmane, éclairé en quelque sorte par l'intérieur. Et raconté par celui qui l'a vécu, avec le relief, avec l'authenticité, qu'aurait un roman paysan écrit par un paysan, un paysan qui serait par hasard un écrivain né, et c'est le cas de Brice Schraiby. De quoi s'agit-il ? Du drame d'une adolescence, celle d'un jeune Casablanquet de famille aisée, que l'auteur a appelé Brice, comme lui-même, et qui, au contact de la civilisation occidentale, le lycée, les camarades chrétiens, se détache de cette famille, de ces traditions, s'en détache jusqu'à la haine. Cette haine sera concentrée sur le chef de famille tout-puissant, le patriarche, le seigneur, et aboutira à la révolte et à la rupture finale. Ce thème, le roman ne le traite pas du tout sur le mode abstrait ou sentimental, mais avec une violence, une violence extrême, qui n'a peur ni des mots ni des images, et à travers le comportement d'un individu bien défini, le jeune Drice Ferdi, le héros du livre. Et naturellement, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de rapprocher ces deux noms, Drice Ferdi, Drice Schraiby, le héros et l'auteur, et le roman étant au surplus écrit à la première personne, la tentation est grande d'y voir une autobiographie. C'est, je crois, Drice Schraiby, ce que certains critiques n'ont pas manqué de faire. À tort ou à raison ? Je crois à tort parce que la similitude se limite au prénom et à la première personne. Il y a eu des épisodes vécus et des scènes clés que j'ai reproduites. Tout à fait. Oui. Évidemment, tout ce qui est cadre, tout ce qui est milieu, tout ce qui est peinture des aires. Oui, je me suis attaché à la reproduction exacte des décors où j'ai vécu, des caractères que j'ai connus et, dirais-je, assez bien connus. Et justement, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce milieu où vous avez vécu votre enfance. Parce que pour nous autres, Européens, c'est un milieu qui nous est complètement étranger. À l'heure actuelle, comment vit un enfant d'une riche famille musulmane chez lui ? Je crois qu'on va vous dire qu'un enfant dans une famille musulmane marocaine est une sorte de fétude paille. Il n'a pas de personnalité, pas de droit. Et le chef de famille, que j'ai appelé le seigneur de mon roman, dispose de droits de vie, de mort sur la femme et sur les enfants. Encore maintenant ? Encore maintenant. Même à l'âge de 21 ans, les enfants n'ont jamais de majorité. Et comme petits-enfants, ils sont menés à l'école et là aussi, vous en donnez une image assez effroyable. On les frappe sur la plante des pieds. Enfin, tout ça est-il réel ? Existe encore, oui. Existe encore. Ah, voilà donc le milieu dans lequel votre héros croit. Sa mère est vraiment annihilée. Il vit dans la terreur sacrée du chibou de famille. Il y a des scènes absolument extraordinaires. Quand vous parlez de ce tableau de la famille attendant l'heure, le soir du ramadan, l'heure de pouvoir manger en état de grâce, qui sont absolument extraordinaires. Et ce que vous allez nous raconter, ce sera donc l'histoire de cet enfant. Or, il se passe ceci, que je trouve curieux, c'est que cet enfant est envoyé au lycée. Comment un père aussi attaché aux traditions qu'est ce seigneur dont vous parlez, peut-il envoyer un de ses fils au lycée français ? Oui, eh bien, le seigneur, un type du bourgeois très aisé marocain, a compris, après 30 ou 40 ans de protectorat, que l'ère des traditions a été réévolue, qu'il se préparait une ère de chicanerie, d'avocacerie, de modernisme, une sorte de reproduction en la nouvelle génération. C'est pour cela qu'il a délégué Driss Ferdi vers le monde nouveau. Lui seul, n'est-ce pas ? Lui seul. Et alors, qu'apprend Driss Ferdi à l'école, au lycée ? Que reçoit-il du monde occidental ? Il reçoit, comment dirais-je, d'abord beaucoup de rêves. Il attend beaucoup du monde occidental, mais surtout des acquisitions livresques. Il est un peu humilié. Et l'instruction européenne développe en lui l'intelligence au détriment de toutes ses autres facultés, comme par exemple, sens de l'honneur, sens civique. Tout cela, comment dirais-je... Reste en sommeil ? Oui, bien sûr. Et alors, voilà donc, il pose les données du problème. C'est ce que vous appelez les éléments de Barthes. D'un côté, la tradition familiale, dans laquelle Driss se replonge tous les soirs à 4 heures quand il rentre chez lui, en autant ses chaussures devant la porte, et de l'autre côté, ce monde occidental pour lequel il achète en secret des cravates. Et voilà, je voudrais bien savoir maintenant ce qui va se passer chez ce jeune Driss. Il va se produire naturellement une crise. Il va se révolter. Et comment va-t-il se révolter ? Il va se révolter parce qu'il n'accepte plus le monde dont il est issu. Deuxièmement, le monde occidental a développé en lui assez de, comment dirais-je, assez de personnalité pour que Driss Ferdi puisse croire qu'il appartient déjà plus au monde occidental qu'à l'Orient. Il le croit, mais en fait... Il le croit, il va vérifier plus tard. Oui, et dans sa haine pour son père, n'entre-t-il pas, au fond, beaucoup d'amour ? Si. Je crois que vous avez mis le doigt dessus. Il voudrait que son père puisse être moins sec, moins autoritaire. Oui. Et sur le plan religieux, lui-même fait profession d'une sorte d'athéisme à l'égard de la religion musulmane, mais n'est-il pas, au fond, plus musulman qu'il ne le croit ? Je crois que ça cache une foi terrible, une foi religieuse terrible, et il se révolte surtout contre le pharisaïsme. C'est ça. Qui est très, très abondant au Maroc. Et sur lequel vous mettez l'accent. Bien sûr. Donc, un beau jour, il jette à la tête de son père des injures et des blasphèmes, et il s'en va maudit. Cependant, cette fuite sera un échec. C'est un point essentiel du livre. Il revient au Bercaille. Pourquoi ? Il revient au Bercaille parce qu'il comprend, d'une part, que le monde occidental qu'il a désiré si violemment ne l'accepte pas. Il a donc voulu troquer une loge qu'il occupait dans son monde oriental contre un petit strapontin. Ce strapontin lui a été refusé. Oui. Secondo, il a compris que sa révolte était pour le moins inopportune, et on ne se révolte pas pauvre. Oui. Alors, il revient donc à son père, mais ça n'a rien du retour de l'enfant prodigue. C'est pour ne pas partir plus tard. Non. Il est revenu, comment dirais-je, sous forme d'adulte. Rotor décidait à mener la lutte et à s'imposer un rôle. Oui. Et donc, Driss partira pour la France un peu plus tard, avec les bénédictions de son père et les bénédictions officielles, celles-mêmes du sultan. Apparemment, le monde musulman va le déléguer à la rencontre de la France, mais en fait, il s'agit bel et bien d'une rupture. Oui. Absolument. Il vous pose la question, que va-t-il advenir de Driss en France ? Étranger à l'islam, étranger au monde occidental, quelle issue, voyez-vous, pour lui ? Il va continuer la lutte en France. D'abord, je pense qu'en France, il trouvera d'autres représentants de la France que ceux délégués au Maroc. Et ensuite, il veut vérifier, comme il y a une expression marocaine qui dit typiquement qu'il faut reconduire le cambriolo jusqu'à la porte. Il veut vérifier ces concepts européens dont on nourrit la jeunesse marocaine, la jeunesse marocaine dont il est un cas type. Il veut les vérifier et savoir exactement ce que cela représente. Oui, il conserve la foi. Il conserve la foi. Oui, ça c'est très important. Mais sur un plan plus général, quelle est à votre issue la réponse que l'on peut apporter à toute cette jeunesse qui se pose la même question que Driss ? Je crois que cette jeunesse marocaine, résultat de 40 ans de protectorat, est une génération absolument aigrie, perdue. Perdue ? Perdue, absolument. Elle garde la foi, elle fait ce qu'elle peut. Vous la considérez comme sacrifiée ? Sacrifiée, absolument. Mais pour vous, parlons maintenant de l'issue, enfin une forme d'issue a été d'écrire ce livre. Oui. Je voudrais savoir comment vous êtes devenu écrivain. Vous écriviez déjà comme adolescent. Si, j'ai fait des poèmes au Maroc, même en France, avant d'écrire, avant d'écrire ce roman. Oui, des poèmes en français ? Des poèmes en français, oui. Par qui étiez-vous influencé ? Par Mallarmé, Baudelaire, Edgar Poe. Et par la suite, quels romanciers vous ont marqué ? Surtout Faulkner. Oui. Pourquoi ? Et par quoi ? Faulkner, je crois que Faulkner voit le monde juste. Il y a une suprématie européenne qui dure depuis à peu près 15 siècles et cette suprématie arrive à sa décadence. Faulkner représente un monde absurde avec des arts absurdes, des pensées absurdes. Et ce roman que vous avez écrit en français, je voudrais savoir si vous l'avez pensé en français ? Non. Parce que le somme l'arabe est votre langue maternelle. Non, je l'ai pensé en arabe. L'expression était automatique en français. Que voulez-vous dire ? D'idée à expression, il n'y a pas eu d'état intermédiaire. Ça a été inconscient. Et la forme que vous avez adoptée, qui est une forme extrêmement particulière, un mi-chemin entre le réalisme à l'état brut et une sorte de surréalisme, de rêve éveillé. Votre héros voit, il pense, il parle tout à la fois. Il donne une impression de réalité à la fois extérieure et intérieure. Cette forme, est-elle le résultat pour vous d'une recherche ou bien est-ce une façon de penser qui serait une façon d'être musulmane ? Non, je crois qu'il s'agit des deux à la fois. Je crois aussi que cela traduit actuellement mon état d'âme, une sorte d'insécurité. Oui. Et donnerez-vous une suite au passé simple ? Oui. Je termine bientôt ce que j'appelle les boucs ou les nord-africains en France. Est-ce que ce sera la suite précise de l'aventure de Driss ou tout à fait autre chose ? Non, je crois qu'il n'y aura pas le héros Driss Ferdi dans mon prochain ouvrage d'un nord-africain. Ce sera toujours le même problème ? Oui, ce sera toujours le même problème. Les grandes voies Je me souviens de Driss Schraibi de vous avoir interrogé il y a un peu plus d'un an sur un livre qui s'appelait Le passé simple et qui a obtenu un prix depuis lors. C'était le récit d'une adolescence marocaine, celle d'un garçon tiraillé entre son milieu familial, musulman, qu'il rejette et le monde occidental, représenté pour lui par le lycée, par les études, monde qui ne l'accueillera pourtant pas entièrement. Votre héros se réfugiait dans la haine, dans la violence, dans la rupture. Il partait pour la France. Or, c'est justement en France que se situe aujourd'hui l'action de votre second livre, de ces boucs dont vous avez fait un titre. Ces boucs, ce sont 22 nord-africains vivant quelque part du côté de Nantais en un misérable troupeau et là, je crois que le mieux est de vous citer, si vous permettez. La vie les avait rendus prisonniers de leurs hargnes et égaux en misère. Jadis, ils avaient eu un nom, un récépissé de demandes de cartes d'identité, une carte de chômage, une personnalité, une contingence, un semblant d'espoir. Maintenant, c'était les boucs. Rich Raibi, pourquoi les boucs et qu'est-ce que les boucs ? Les boucs, c'est pour moi une histoire d'étymologie. Les premiers Algériens qui sont venus en France portaient une espèce de bouc, de là à en faire des boucs, des bico. Je crois que je suis allé un peu plus loin. J'ai voulu leur montrer dans leur sens le plus résiduel, les boucs émissaires, les boucs puants. C'est devenu un symbole. Oui. Si, par exemple, certaines agences de presse appellent les non-africains, les bico, moi, j'ai voulu les montrer encore plus bico qu'ils ne le sont en vérité. Pourquoi ? Je crois pour faire appel à ce quelque chose d'âme qui reste en chacun de nous. Oui, je comprends. Pour nous choquer au sens plein du terme. Oui, qu'il y ait une sorte de prise de conscience devant ce problème que constituent ces 300 000 êtres humains en France. Quel est le cheminement qui vous a conduit, Rich Raibi, de Casablanca, où se situe l'action du premier livre, à la banlieue parisienne ? Je crois qu'il faut mettre en parenthèse mon pauvre petit individu. Simplement, disons que je suis devenu écrivain et que mon éditeur me demandait un livre et j'étais bien décidé à ce que, après le passé simple, je fasse une sorte de livre qui n'est plus rien d'arabe, qui échappe à tout régionalisme. Oui. Seulement, les récents événements chinois, très sanglants, extrêmement mal interprétés, suivis de répression, les, comment dirais-je, les différentes interprétations en méconnaissance de cause de ce problème nord-africain en France m'ont fait, m'ont décidé à traiter de cette question. Mais il y avait plusieurs façons de l'aborder. Quelle était celle que vous avez choisie ? Je crois qu'il y avait le plan du reportage, je crois que je le donnerai à un journal parisien ces jours-ci, et il y avait une espèce de raisin de la colère, bien que je ne sois un dixième de... peut-être le type qui a écrit ça à Hemingway, non ? Le raisin de la colère ? Steinbeck ? Steinbeck, Steinbeck, je connais très mal mes auto-américains, bien que je les adore. Je crois pouvoir me résumer par une histoire que raconte Alfonso Allais. Un jour, il passe devant une boutique et il voit le cripto suivant, lapin vivant, 170 francs de kilo, il entre, il demande, donnez-moi un livre. Je précise, lapin vivant, 170 francs, il entre, il demande, donnez-moi un livre. Le cas nord-africain se situe pour la plupart des spécialistes européens de cette question, spécialistes françaises, que je connais très bien, se situent d'après leur optique propre. J'ai voulu, en écrivant les boucs, montrer ce que, véritablement, les boucs sont pour eux-mêmes et surtout, situer le problème derrière la fresque. C'est-à-dire, ce ne sont pas les nord-africains qui sont jugés avec une optique européenne, mais bien le contraire, c'est-à-dire que ce sont les nord-africains qui jugent l'Occident. Ah, et alors ? Et la conclusion de la... Et il n'y a pratiquement pas de conclusion, c'est une espèce de tranche de vie, bien que je n'aime pas cette expression, je crois qu'il y a une sorte d'entrée dans l'Occident de gens qui ont fui leurs doigts, leurs lieux d'origine, et qui ont fait l'expérience Europe. J'ai voulu montrer le résultat de cette entrée dans l'Europe et à quoi nous nous acheminons tous, et quand je dis nous, je parle des Français et des Européens, en général, j'ai voulu montrer ce vers quoi nous nous acheminons, si nous continuons, par exemple, les préjugés, les... Oui, en somme, tout cela est extrêmement pessimiste. Pas très pessimiste. Je crois que l'expérience Europe n'a absolument rien valu en Nord-Afrique. Oui. Qu'on n'aurait même pas dû les faire venir en France. Oui. Alors, que proposez-vous ? Ma foi, qu'est-ce que je propose ? Je propose une sorte de réhabilitation par l'amour, bien que le public ne soit depuis longtemps coupé avec ce qu'on appelle le miracle. Alors là, justement, c'est une des choses, et je m'empresse de le souligner, c'est une des choses importantes de votre livre, c'est qu'il fait alterner la noirceur et la cruauté avec ce que j'appellerais des plages lumineuses. Il y a une tendresse, on peut vraiment employer le mot une tendresse dans ce livre, qui n'était absolument pas discernable dans le passé simple. Et je crois qu'on pourrait même dire qu'à l'intérieur du désespoir fondamental, qui est celui qui exprime la situation de ces boucs, perce une sorte d'espérance. De quoi est-elle donc faite ? Cette espérance, cette espérance tend à ce que ces êtres humains puissent avoir véritablement une condition d'homme à pouvoir s'intégrer dans la société, je crois, c'est assez difficile. si l'opinion ne se décharge pas, ne sait pas de se débarrasser de ses préjugés, je crois qu'avant tout, ce sont des hommes et qu'il faut les traiter en tel, sur un plan humain. Je m'empresse de dire ceci, c'est que tel, par exemple, telle logique, tel cartésianisme, tel calme européen, telle société n'est pas compréhensible. Pour eux, par exemple, un matricule ou une sorte de carte de chômage ou même un numéro et pour eux, un sentiment. Les nord-africains vivent surtout sur un plan sentimental et j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir, moi-même, qu'on appelle déjà émigré au fils de Sartre ou de Vintra ou de Rimbaud, je m'en fous complètement, eh bien, en parenthèse, eh bien, j'ai eu l'occasion de faire une enquête de six mois. J'ai interrogé plus de 50 000 nord-africains soit en groupe soit séparément et m'ont toujours raconté la même histoire, c'est que avant de s'embarquer de Bonne ou d'Alger, ils étaient des hommes peut-être inconscients de leur misère mais que changeant de climat exactement comme un palmier d'Athier ou un citronnier que l'on transplante en France et qu'il meurt par restriction et je crois enfin qu'ils sont devenus simplement des appellations des schémas d'hommes. Oui, l'essentiel est l'âme et je voudrais pour conclure si vous voulez bien lire un petit passage de votre livre. C'est ce que votre héros ou vous en somme votre héros est un homme non, ce n'est pas autobiographique, il y a des situations clés à partir desquelles sont nés des personnages et nés tout le roman. Oui, je comprends. Enfin, ce que donc votre héros murmure au petit marchand de cacahuètes de l'aérodrome d'Orly au petit arabe qui n'est pas encore devenu un bouc. Tu voleras et tu connaîtras la prison et tu auras faim tu auras froid mal à l'âme misère au corps pétris par la misère et blottis en elle comme en un trou à ras tes propres compatriotes se chargeront de t'exploiter et de t'avilir à moins qu'ils ne te saillent des pectoraux et ne te vrillent la méchanceté et ce sera toi alors qui les exploiteras mais surtout garde ton âme. J'espère que cette inflexion de douceur que vous avez donnée à la lecture de ce passage puisse inciter les gens à considérer ces 300 000 êtres humains qu'on appelle nord-africains qui n'ont plus rien d'humain que le nom à les considérer comme des hommes. C'était Les Grandes Voix un podcast des archives de la RTS préparé par Blaise Dupasquet et Jean-Philippe Svalen avec dans cette édition l'écrivain Tris Schraibi. Merci. 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 Merci.